Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui je me trouve à Ginza et on va aller voir un sanctuaire secret. Allez, c'est parti ! Pour la localisation de ce sanctuaire secret, une fois que vous êtes sur l'avenue Ginza Dori, qui est l'avenue commerciante de Ginza, qui devient rue piétonne le week-end, quand vous avez le magasin Mont-Blanc à droite et le Shinseido à gauche, il faut prendre la rue à gauche du magasin Shinseido et le sanctuaire se trouve un peu plus loin, ici, situé entre les interstices de deux immeubles. Allez, on y va ! Il y a pas mal de sanctuaires secrets cachés comme ça en plein milieu des immeubles à Tokyo, et puisque dans la vraie vie il n'y a pas de renard ou de kitsune pour vous guider comme dans Ghost of Tsushima, c'est moi qui vais endosser ce rôle et vous les montrer. D'ailleurs, comme presque tous les sanctuaires Inari, quelle que soit leur taille, ils sont protégés par des statues de kitsune, généralement à côté ou sur l'hôtel du sanctuaire, parce que le kitsune a souvent été associé à la divinité Inari comme étant son messager. Donc là à droite, on peut voir la pierre qui signale l'entrée du sanctuaire, avec le nom du sanctuaire écrit en rouge, Toyo-Iwa Inari Jinja. Littéralement, Toyo-Iwa c'est la pierre fertile et Inari c'est le nom de la divinité et Jinja ça veut dire sanctuaire. On ne sait pas quand le sanctuaire a été créé, mais les archives montrent que les gens s'y rendaient déjà à l'air et dos pour se protéger des incendies. C'est un sanctuaire qui est vénéré comme le protecteur du feu et le gardien de l'amour et c'est pour ça qu'il attire aussi beaucoup de femmes. Au début de la période Showa, il y avait de nombreux artistes de Kabuki, dont Ichimura Uazemon, qui comptait parmi ses fidèles, étant donné que le Kabukiza, qui est le plus célèbre théâtre de Kabuki à Tokyo, se trouve à Jinja. Donc voilà, on arrive bientôt au sanctuaire qui se trouve juste à gauche et voilà le Toyo-Iwa Inari Jinja, avec ses deux statues de kitsune, ses statues de renard qui sont parfois prises pour une forme de la divinité Inari et elles sont généralement présentées par pères représentant un homme et une femme, puisque la divinité Inari a été représentée à la fois comme un homme et une femme. Donc voilà, si tu cherches l'amour, n'hésite pas à venir prier dans ce sanctuaire et si jamais tu prépares ton voyage au Japon et que tu cherches des idées de visite, j'ai réalisé une vidéo avec un itinéraire idéal de 5 jours à Tokyo, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux découvrir d'autres sanctuaires cachés, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz